Musique Bonjour et bienvenue au podcast de Sorcellerie.net, mon nom est Deb Breeze et je suis en compagnie de la mystique et dame blanche. Zelda. Oh, bonjour! Allô, Zelda! Bonjour! Aujourd'hui, on est à l'épisode 16, on fait un espèce de top 10 des endroits hantés. C'est pas un top 10 des plus hantés, c'est des endroits hantés. Contrairement aux autres podcasts, normalement, on discute. Là, ça se peut que je lise un petit peu parce que j'ai beaucoup de notes et très peu de mémoire. Et moi, je vais commenter! Ouh! Ouh! Il va y avoir beaucoup d'anglicisme, je m'excuse, mais je vais essayer de traduire. On est là pour traduire aussi! Oui, oui, oui! Donc, la première histoire, c'est les Myrtle Plantations, donc les plantations de Myrtle, qui est en Louisiane, aux États-Unis. Je pourrais éventuellement les transformer en fiches, donc c'est pas pour le forum paranormal. Je vais pouvoir toutes vous donner les coordonnées, si jamais, dans le futur, parce que là, en ce moment, se promener à Interpays, c'est peut-être pas la meilleure idée à faire. Non. Mais éventuellement, ça va être une possibilité. Si c'est des choses qui vous intéressent, je vais vous fournir les adresses et les sites web. Oui, parce qu'on peut aller visiter ces lieux hantés-là. Oui, bien, la plupart sont visitables. C'est pas tous les endroits, mais la plupart le sont. C'est d'ailleurs une des choses que je trouve importante à mentionner. Il y a beaucoup de lieux dits hantés qui sont souvent des attrapes touristes. Pendant mes recherches, j'ai eu 2-3 endroits que j'avais commencé à tout écrire, tout faire, puis je trouvais ça peut-être semi-solide, mettons, parce que je peux pas les valider sur place, mais c'est des attrapes touristes. Donc, de faire attention. Il y a plusieurs châteaux, en tout cas, en Europe en particulier, puis beaucoup d'endroits aux États-Unis. Dès qu'il y a eu un petit peu de sang, c'est rendu touristique. Il y en a qui veulent faire de l'argent avec ça, évidemment, puis c'est sûr qu'aussitôt qu'on mentionne qu'un endroit est hanté, il y a du monde qui accourt pour aller voir. Donc, oui, c'est un attrape touristes, justement, parce qu'eux autres, ils veulent se faire visiter et c'est la meilleure façon d'atteindre leur but. La façon la plus facile de voir si c'est vraiment hanté, c'est quand on demande aux personnes qui habitent là si c'est réellement hanté. Eux autres, ils vont nous dire la vérité. Mais souvent, c'est ça, si autour, tout le monde est d'accord pour dire que cet endroit-là où les villageois, les voisins, ils disent « Ah oui, ça a toujours été reconnu, c'est peut-être différent ». Il y en a aussi, c'est pas nécessairement de la hantise, c'est de la psychologie, on va le voir un petit peu plus tard. Mais c'est ça, chacun, c'est à prendre et à laisser. Donc, oui, j'ai pas passé par exemple une semaine à travailler sur chacun des dossiers non plus. Donc, c'est sûr que peut-être qu'il y en a que c'est découvert et réglé, il y en a d'autres que c'est plus léger. Donc, c'est à voir. Donc, pour les Myrtle Plantation, en fait, la bâtisse a été érigée, j'ai pas marqué l'année malheureusement, mais c'est Mme et M. Clark Woodruff qui étaient les propriétaires d'esclaves. M. Clark était un juge très connu en Louisiane. Ils avaient trois enfants et une des esclaves s'appelait Chloé. Évidemment, à l'époque, c'était pas très reconnu. En fait, c'était très reconnu qu'il y avait des violences brutales envers les esclaves. C'est pas quelque chose de caché non plus. Mais c'était quelque chose qui était quand même aussi assez généralisé. Normalement, quand t'as des esclaves, tu les traites pas aux petits oignons non plus. Exactement. Donc, il y avait une réputation d'être assez brutale contre ces esclaves aussi. Donc, généralement, tout le monde le savait, mais personne n'en parlait. Donc, Chloé écoutait les conversations de ses maîtres pour mieux les servir parce qu'elle était un peu épuisée de se faire tabasser. Donc, en faisant ce qu'en anglais on appelle du « eyes dropping », là, mais c'est juste de l'écoute active, là, cachée. Ou elle se cachait et elle écoutait ce qu'elle disait. Comme ça, bien, elle savait ce qu'eux désiraient vraiment. Et donc, juste en conséquence. Et malheureusement, elle s'est faite prendre. Donc, comme punition, elle s'est faite couper une oreille et elle devait porter un turban vert. Je sais pas pourquoi « vert », je sais pas si c'est une allusion ou un fantôme. En tout cas, un turban vert tout le temps pour éviter que les autres esclaves s'en rendent compte. Et puis, pour conserver la honte qu'elle devait avoir parce qu'elle a une oreille en moins. J'ai lu cinq versions différentes de cette histoire-là. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences. J'ai pris la plus générale ou celle qui revenait le plus souvent. Chloé, suite à cet incident-là, se venge. Et à l'anniversaire, au neuvième anniversaire d'une des petites filles Woodruff, Chloé fait le gâteau d'anniversaire et dépose des feuilles de laurier rose. Le laurier rose est poison. Donc, c'est pas... C'est... ça peut être... tu peux être juste malade du laurier rose, mais malheureusement, Chloé était pas bonne dans le dosage à l'époque. Donc, elle l'a éliminé, sans le vouloir, la mère et deux des enfants. Donc, un party d'anniversaire très décevant. Très, très, en tout cas, rempli de déceptions, ouais. Donc, ils savent pas si c'était par pure vengeance, donc volontaire, qu'ils décèdent, ou il y avait la conception à l'époque qu'un esclave qui savait faire des soins étaient comme les meilleurs esclaves du monde. Donc, ils pensent qu'elle a réessayé des empoisonnés pour qu'elle reste à leur chevet pour les soigner. Et mieux les guérir. Redorer l'image, ça. Et là, évidemment, le père de famille est fâché. C'est des faibles mots, mais hors de lui. Et il se venge sur toutes les esclaves. Donc, tous les esclaves passent au cache, se font tabasser, torturer et tout ça. Parce que lui, il sait pas c'est qui. Fait que, torturer et tout ça. Et c'est les esclaves, fâchés, qui décident d'emmener leur propre enquête. Découvre que c'est Chloé. Puis, apparemment, 24 heures plus tard, elle est pendue, il lance des roches et, finalement, son corps est lancé dans le Mississippi. Je vous avertis les histoires de Maison Hantée, généralement, c'est... Ça, c'est glauque, ouais. Ça, c'en est une parmi tant d'autres, là, mais... Donc, c'est ça, elle est décédée. Ce qui est particulier... Bon, évidemment, la maison a passé, au fil du temps, dans la main de plusieurs propriétaires, c'est que des événements se sont produits chez chacun des propriétaires. Et ils se continuent encore aujourd'hui, selon ce qui est écrit. Le prochain propriétaire, là, j'ai pas noté tous les noms, mais a eu des cas de tuberculose, une propagation de tuberculose, aussi, au sein des esclaves qu'ils avaient. Fait que ça a fait un peu une... une rasiate, là. Il y avait plus grand nombre de vivants, à la fin. Ensuite, le prochain propriétaire, je pense que c'est un professeur, super apprécié, il avait pas de background douteux. Un jour, il s'est fait appeler par sa... par quelqu'un qui est en cheval, devant son Porsche. Et il s'est reviré, pis la personne lui a tiré entre les deux yeux. Mon Dieu! Apparemment qu'il aurait rampé... mais là, c'est ça, il y a une place qui me dit entre les deux yeux, une place qui me dit « j'ai juste fait tirer », et il aurait rampé dans les marches du Porsche pour mourir devant sa femme, comme dans l'entrée de la maison. Parce que quand t'as une balle entre les deux yeux, c'est assez top de ramper après. Mais c'est pour ça que j'ai des versions... OK. C'est ça qui... c'est ça qui est malheureux, un petit peu, des fois, hein, avec l'histoire, où il y a personne qui est sur place pour noter ce qui s'est passé. Ça varie un petit peu, parce que ça va toucher aussi, des fois, des rumeurs locales, ou des trucs comme ça. Bref, c'est des événements qui sont les plus marquants. Plus récemment, il y a eu un reenactment. Ils ont refait comme un groupe historique. Tu peux t'inscrire, pis là, ben, pendant toute la journée, vous êtes tous habillés en moyenne... Ben, en moyenne âge, pas en moyenne âge, ben... Allez, d'époque, là! En habillement d'époque. En habillement d'époque, pis la scène se refait. Un peu comme... il y en a qui te faisaient, là, sur les plaines d'Abraham, là, pour la bataille de... Sur les plaines, ouais. Ouais, que tu revis, entre guillemets, la bataille. Bon, ben, c'est la même chose. Eux ont revécu cette partie-là. Donc, tout habillés en époque. Quand ils l'ont refait, il y avait un acteur qui faisait le personnage de qui se fait tirer. Pis, justement, arrive la scène, il se fait tirer, il rampe dans la maison et toutes les lumières s'éteignent. Oh! Mais, les visiteurs, eux, pensaient que c'était volontaire. C'était prévu. Il y a des trucs qui bougeaient dans la maison, légèrement, mais des meubles qui ont bougé. Tout le câblage, parce qu'il y avait les propriétaires et l'équipe, l'équipe de scène, là, je sais pas comment appeler ça autrement, là, qui étaient présents. Et c'est dans la boîte de fusibles, tout a été arraché. Mais il y a personne qui était dans ce coin-là. Arraché? Ouais, ben, arraché, coupé, là. Ok. Donc, ils ont rien compris. Pis, il y a personne qui avait été dans ce coin-là. De toute façon, je suis pas sûre qu'il y a personne qui savait que c'était d'eux. Peut-être, sauf le propriétaire. Bref, ça a pris deux heures avant de tout remettre en place. Et le spectacle a continué. Continué. Il était pas mal sur la fin, là, mais... Mais les gens ont vu ça comme... En tout cas, ceux qui l'ont vécu sans le savoir pensaient que c'était vraiment fait comme ça pour faire un petit peu de la frousse pis riaient un peu. Mais en tant que telle, l'équipe, elle l'a pas trouvé de rôle du tout, là, parce que c'était vraiment... C'était vraiment un imprévu. Aussi, ce qu'il y a de particulier dans cette maison-là, c'est qu'il y a un miroir qui était... Je pense en diagonale de la cuisine où les décès se sont faits, là, où il y a une trace de main. Et ils ont beau la laver, elle revient toujours. Ils ont beau remplacer le miroir, la trace de main, elle revient toujours. C'est super impressionnant. Mais il y a deux, trois personnes qui disaient que ça fait quatre fois qu'on change de miroir pis ça finit par revenir. Fait qu'on a arrêté de changer le miroir. Pourquoi? Je sais pas. Mais il y a une photo, c'est juste parce que... Les miroirs, parce qu'il y en a un peu plus qu'une? La main est seulement sur un miroir? Non, non, non! C'est qu'ils ont changé plusieurs fois le même miroir. Ah, ok, d'accord. T'sais, ben, ils ont pas changé le frame, ils ont juste changé le miroir dedans pis la trace revient toujours. Ouuuuh! T'sais, à un moment donné, ça sert à rien de changer quand ça fait quatre fois de change de miroir au complet. À un moment donné, faut vivre avec, là! C'est ça. Pis ben, eux l'utilisent, là, comme attraction, si on s'en cacherait pas, là, mais c'est ça. Il y a la main, mais il y a des photos, c'est juste parce qu'en podcast, je peux pas vous la montrer. Pis là, je vais pas faire... je ferais peut-être la montrer au Patreon, là. T'sais, on dirait qu'il est tout le temps sale. Ah, celle-là, on la voit bien. Il y a un bon reflet. T'sais, il y a vraiment une trace de main, là. Attends, tu peux, je cherche les doigts, là. Ok, la main est comme croche. Il y a aussi un autre truc, j'en ai pas parlé, mais c'est super intéressant, c'est que quand un des propriétaires a voulu faire une demande d'assurance, ils ont demandé aux gens de faire des photographies, pis les envoyer, ce qui est normal, là. Pis ils ont prêté des photos de toute la maisonnée. Il y avait cette photo-là qui est apparue. Il y a une photo où on voit une personne cotée sur un muret, en tant que tel, un petit mur blanc. Pis il y a vraiment une silhouette. Mais si vous regardez, ils vont voir au travers, là. Pis il y avait des gens assis sur le toit. Pis la personne s'en est rendue compte une fois qu'elle allait déposer des photographies chez les assurances. Donc ça, c'est aussi reconnu pour ça aussi, là. J'essaie de voir les enfants sur le toit, là, mais je les vois pas, là. Ben, je pense qu'au travers des arbres, on a l'impression qu'il y a comme des jambes pis un corps. T'sais, on dirait qu'il y a des choses, mais c'est peut-être juste une illusion d'optique à cause des branches, là. Mais il y en avait une photo qui était quand même plus claire que ça, là. Il y avait une autre âme différente. Ok. Mais ceci, ça peut être un élément intéressant, là, au niveau des... de la Myrtle Plantations, en Louisiane. C'est dans la ville de Franchisville. En Louisiane, là! Ensuite, on a un endroit que moi j'adore. Il y a d'ailleurs un article que j'avais fait à l'époque. Je sais pas s'il est publié sur le site, là. Je sais pas s'il fallait qu'on le re-check. C'est le Winchester Manor, donc le Manoir de Winchester, en Californie, à San Jose, si je me traduis pas. En fait, l'histoire est vraiment intéressante. C'est l'histoire d'une femme au nom de Sarah Winchester, parce qu'elle était mariée à M. Winchester, qui est le fondateur de l'arme à feu Winchester populaire selon une des guerres aux États-Unis et qui a fait nombreux morts d'Indiens animaux, etc. Elle vit des drômes familiaux. Son mari décide d'une maladie assez rapidement. Elle perd ses enfants de maladie quand même tôt. Je pense que c'est un an ou deux ans, quelque chose comme ça. Elle... Elle sait plus où se retourner et elle est millionnaire à l'époque. J'essaie de voir les... J'ai-tu une date? J'ai 1884, là. En 1884, elle devient héritière de ses fabriques de fusils. Et elle... Écoute, c'est... Je pense que c'est une affaire qu'elle m'a recevée à 1000$ par semaine, ce qui lui connaît quasiment à un million, là, à l'époque. Oui, à cette époque-là. Tu sais, c'est la valeur de l'argent a changé, là. Et elle essaie de trouver une raison à sa vie, ce qui est un petit peu normal avec tous ces drames. Et elle rencontre un médium qui lui dit que, selon... Les esprits sont fâchés, parce qu'il y a eu trop de morts avec l'âme Winchester. Et elle doit aller là où le soleil levant va vers l'ouest. Je sais pas pourquoi, là. Il y a vraiment une phrase, là. C'est juste que je... Je l'écris pas devant moi. Elle... Elle passe la côte Est à la côte Ouest aux États-Unis et s'en va à San Jose, en Californie. Parce que je pense qu'au début, elle était dans le... Elle était à New Haven. Tout le monde mène. Puis, tu sais, elle a quand même déménagé très, très loin. Elle achète une petite maison. Et là, le médium aussi, il explique qu'il faudrait pas qu'elle soit riche avec tout l'argent qu'elle fait avec les âmes Winchester. Donc, il faudrait qu'elle redonne. Qu'elle redonne, mais ou qu'elle... En tout cas, bref, qu'elle... Il faut qu'elle dépense. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle achète un gros, gros, gros terrain avec une petite, petite maison à Win... Ouais, à San Jose. Et c'est... C'est un huit pièces... Un huit pièces de 162 heures. Pendant les 36 prochaines années, elle ne fait faire des rénovations sur cette maison-là, 24 heures sur 24. Et c'est vraiment 24 heures sur 24. Il y avait des gens qui travaillaient la nuit, le jour, le matin, le soir. Les travaux n'arrêtaient pas. En fait, le but, c'était de brûler le plus... Ben, le brûler, dépenser le plus d'argent possible. Elle avait une tellement grosse peur, parce qu'il y a aussi un côté psychologique à cette histoire-là. C'est, dans le fond, plus qu'elle avait de pièces, plus que c'était difficile pour les esprits de savoir où est-ce qu'elle était. Mon Dieu! Il y avait toujours 22 charpentiers qui travaillaient sur la bâtisse 24 heures sur 24. Mais elle a développé une vraie paranoïa. Oui, oui, oui! Parce que, tu sais, quand tu veux te débarrasser de l'argent, faire des rénovations, ce n'est pas toujours une solution. Tu sais, on peut la donner, l'argent. Le médium était peut-être déçu de ne pas recevoir une partie, mais... Elle faisait des dons aussi, là. OK. Ce qu'elle faisait, par exemple, elle allait acheter un meuble de quand même grosse qualité. Parce que ce qui était intéressant dans cette maison-là, si on va aujourd'hui, c'est qu'il y a encore tous les vestiges, mais c'est tous des meubles de hyper haute qualité de l'époque, là. Elle prenait un meuble aux États-Unis, elle le faisait exporter en Australie. Après ça, elle allait en Europe, puis elle se promenait aux États-Unis 2-3 places avant d'arriver chez eux. Après, elle essayait qu'ils fassent le plus long chemin de livraison possible avant de se rendre, pour que ça coûte le plus cher. Tu sais, fait qu'en plus de coûter cher, elle compliquait beaucoup la tête, mais au moins dans ce qu'elle faisait pour elle, ça avait une logique. Puis tous les bois utilisés, puis tout ça, la mercaterie, les tapisseries, c'était toutes des choses qui étaient hors de prix pour l'époque. Fait que c'est comme une espèce de musée de tout ce qui était high fashion de l'époque, mis ensemble de façon toute décortiquée. Parce qu'il y avait des escaliers qui mènent à des plafonds, pas des portes, là, ou des trappes, des plafonds. Des portes qui ouvrent sur des murs. Il y a plein de trucs. Tu peux pas aller là tout seul, d'ailleurs, même aujourd'hui. Il faut te suivre la visite guidée parce qu'ils peuvent, tu peux te perdre et ils peuvent ne pas te retrouver, là. Parce que ça l'a grossi. On a passé d'une maison en huit pièces. À son apogée, elle avait sept étages en 906. On a fait installer trois ascenseurs, 47 cheminées. Il y avait des escaliers, c'est ça, qui menaient nulle part. Des fausses cheminées qui s'arrêtaient au plafond. Des portes qui ouvraient sur un mur. Il y avait des accessoires comme des rampes ou des trappes d'aréation qui s'empilaient les unes sur les autres. Donc, il y a pas vraiment de raison d'être. Des portes de salle de bain avaient aussi toutes des fenêtres encastrées. Je sais pas pourquoi. Donc, en fait, la structure de la maison semble totalement sortie d'une grande folie. Mais elle, elle trouvait que c'était son sens logique. C'était comme un immense labyrinthe. Puis, elle pensait pouvoir peut-être contrôler les esprits qui voudraient se venger contre elle de cette façon-là. Selon les estimations, il y aurait eu près de 500 à 600 pièces qui auraient été construites et remodelées. Pour, au final, qu'il n'en reste que 160. Ça veut dire que tu construis une pièce, t'en détruis, t'as divisé par deux, t'as redétruit, t'as refait autrement, elle devient une. Ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais le monde autour d'elle devait la trouver assez folle, non? Hum hum. Les constructeurs la laissaient faire. Ils disaient rien. Mais non, il était très bien payé. Parce que niveau salarial, oui, à l'époque, elle allait payer 3... Ça fait bizarre de dire ça. Elle allait payer 3$ par jour. Mais à l'époque, un salaire moyen normal était de 1,50. Donc elle payait le double d'un salaire ordinaire. Fait qu'eux, ils étaient morts de rire, là, en tant que tel. T'sais, ils s'amusaient à construire au double du prix. Et avec les meilleurs matériaux qu'il y a sur le marché aussi. C'est ça, le propriétaire de la compagnie de construction qui est engagé, John Hansen, n'aurait jamais questionné l'héritière sur les raisons des constructions, puisqu'il n'avait jamais de budget restreint ou de date limite pour l'accomplissement des travaux. Tant qu'il travaillait, il n'y avait pas de problème. Moi, je plains les voisins, par contre. C'est parce que si elle avait un immense... T'as tout le temps connu? Oui, mais si elle avait un immense terrain, elle n'avait pas de voisins. Mais à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de voisins. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus différent. Le terrain est large. La bâtisse n'est pas dans le fond du terrain. Elle est quand même assez rapprochée. Elle avait des grands jardins en avant de la bâtisse. Mais quand même, quelqu'un qui tape sur un marteau, même à une bonne distance, on l'entend quand même assez bien. Ben oui. Les centres d'aide aux orphelins et les centres de charité locale ont aussi reçu des gros montants. Donc oui, effectivement, c'est comme je disais un petit peu plus tôt, elle en donnait aussi. Mais elle les donnait de façon anonyme. Fait que probablement qu'il y avait des gros montants qui revenaient pis ils savaient juste pas pourquoi. Ils ont sous-entendu que ça venait d'elle parce que... Écoute, t'as respiré l'argent, là. C'était pas vrai. Pis elle... On raconte aussi qu'elle invitait les enfants du voisinage à venir jouer dans les jardins pis elle leur offrait des crèmes glacées. Fait que tu sais, c'était comme une grand-maman... Grand-maman grotteau, ouais. Il y a eu un tremblement de terre en 1906 qui a fait écrouler une grosse partie de la maison. Ils ont été obligés de condamner des segments parce que bon, il y avait des trous, des trucs comme ça. Pis on continue après la construction, c'était pas grave. Il y a pas eu de... Il y a pas eu de mort, il y a pas eu rien, d'autre de plus, là, dans le manoir. Elle est décédée le 4 septembre 1922, dans son sommet à l'âge de 83 ans, suite à un arrêt cardiaque. Elle se promenait... Elle faisait de l'arthrite très sévère. T'sais, c'était pas... C'était pas la madame la plus en forme qu'il y avait, mais quand même... Elle a quand même vécu assez tard, assez longtemps en tant que telle. Elle laisse son héritage à sa nièce et donne la plupart de son argent à la clinique. C'est Clinic of the General Hospital Society of Connecticut. Et aujourd'hui, c'est une partie du Yale New Heaven Medical Center qui aidait, là, les gens pour la tuberculose. Fait que ça l'a aidé beaucoup, là, à Saint-José, au niveau médical. Donc, si on résume, la maison a environ 160 pièces, 2 000 portes, 10 000 fenêtres, 47 escaliers, 47 foyers, 13 chambres de bain et 6 cuisines. Ça fait un gros party. Juste pour vous donner une idée, je sais, j'en parle un petit peu plus tard, là, mais en ce moment, c'est... C'est-tu une entreprise privée ou gouvernementale? C'est un musée, évidemment. Ils peinturent la... la devanture extérieure, et quand ils ont fini de faire le tour de la maison, il faut qu'ils recommencent. Fait qu'il y a encore toujours des travaux qui se font, mais c'est peut-être plus 24 heures sur 24, là, mais... Tellement que c'est gros, là, c'est vraiment large. Au niveau des esprits, le voisinage entendait souvent une cloche sonnée en pleine nuit pour annoncer le départ et la venue des esprits dans le manoir aux environs de 2 heures du matin. On entendait quelqu'un, des fois, respirer dans une pièce vide. Des fois, on entendait quelqu'un marcher dans une pièce vide. Des vis qui... des vis qui tombent au sol ou sur le tapis. Des photographies de lumières en mouvement et de silhouettes fantomatiques sont perçues dans les photographes des visiteurs. Le son d'un orgue dans un enregistrement de PVE. Des lumières en mouvement aperçues en temps réel par un groupe de chercheurs. Donc, c'est des choses qui se sont vues ou entendues à Winchester. Bref, la maison. La maison est régulièrement visitée par des chasseurs de fantômes. Des groupes qui recherchent des preuves et visiblement, ils en trouvent quand même pas mal. Puis, c'est sûr que l'ambiance doit être aussi quelque chose. Une porte qui ouvre dans le vide ou des trucs comme ça, c'est quelque chose qui... Ouh! Je sais pas, ça... c'est... Des fois, on se demande si c'est juste de la folie. Moi, je trouve que c'est une belle représentation parce que, c'est sûr, là, il y a une touche de folie qui est rentrée là-dedans, là. Elle a... elle a fait un... comment... pas une fixation sur le sujet, là, mais... Tu sais, c'est une peur aussi, là. C'est une mise en image ou une mise en physique, là, d'une peur. Ça, je trouve ça super intéressant. Elle, elle avait une pièce qu'on appelle la pièce bleue, qui était une place où elle faisait de la communication avec les esprits. Parce que, oui, en plus d'avoir peur d'eux, elle essayait de communiquer. Mais, en fait, elle essayait de communiquer juste pour savoir si tout ce qu'elle faisait, c'était correct. Donc, la pièce bleue, ils l'ont trouvée. C'est la seule pièce, je pense, qui n'est pas sur les papiers... le blueprint des... de la maison. Elle communiquait dans un... c'est le même... une planchette, là, fait que c'est le Ouija. C'est juste pas une planche avec le mot Ouija dessus, c'est tout. Il y avait une grande, grande salle de balle, aussi. Elle parle de 9000$ de coût, mais pour l'époque, là, c'est fou. Si on parle des salaires à 3$, ça vous donne une idée de la pièce. Elle avait aussi eu des notifications de... des coachs de Shakespeare. Et des décorations, là, vraiment... Il y avait une... il semble qu'il y avait une espèce d'obsession sur le chiffre 13, aussi. Mettons, les chandeliers, il y avait 13 chandeliers, ou des trucs comme ça. C'est... c'est assez... c'est spécial, parce qu'elle avait fait des... des liens avec tout ça. C'est assez spécial, parce que normalement, le chiffre 13, le monde essaye... En fait, les croyants essayent de s'en éloigner le plus possible, parce que c'est un chiffre malchanceux. Elle se servait d'un chiffre malchanceux pour construire dans sa maison, pour développer, pour décorer. Elle, elle pensait que c'était pour, comme, un peu flouer les esprits. OK. Parce que, quand elle finissait ses séances, elle quittait la pièce, puis là, elle faisait un gros, gros trajet dans la maison. Puis, tu sais, elle avait comme une routine qu'elle, elle savait par où passer pour arriver, où est-ce qu'elle avait besoin d'aller. Mais elle a pensé que les esprits, elle perdait de vue, tu sais, puis là, ils ne savaient plus être rendus où. Mais c'est sûr qu'un esprit, ça ne passe pas au travers des murs. Dans sa... non, mais dans sa tête... tu sais, des fois, c'est ça que ça te prend, mettons, pour avoir ton cadre, là. Oui. Tu sais, avoir une croyance forte, puis dire, bien, regarde, si je fais telle, telle affaire, ou, par exemple, un cercle, là, dans le cas d'une communication, ça va m'aider à les éloigner. Mais peut-être juste le fait de penser qu'ils ne sont pas proches, ça l'aider aussi à rester plus stable. Parce que, tu sais, je ne pense pas que c'est une madame qui était folle à lui. S'il était folle ou à créer des... en tout cas, qu'elle avait vraiment un gros, gros problème, les enfants n'y auraient pas passé beaucoup de temps dans son jardin, là. Ben... Dans le sens où le monde aurait eu peur d'elle, là, tu sais, c'est de la vie bizarre, là, tu sais. Mais tu sais, des fois, ça peut être simplement une forme de paranoïa liée aux esprits. Elle est correcte avec les autres, mais c'est vraiment une grosse paranoïa des... tu sais, liée au monde des esprits. Tu sais, elle n'a pas de la folle envers le monde, mais elle a littéralement un problème. Puis, oui, tu sais, c'est pas caché, là, tu sais. Ce qui est le fun, tu sais, ça, c'est que quand tu vas visiter, même si, par exemple, ils croyaient pas aux esprits, ben, de pouvoir voir cette folie-là matérialisée en tant que telle. Je trouve ça, moi, je... juste même de ce côté-là, je trouve ça tripant. Mais ça, c'est un projet de vie, c'est sûr qu'un jour, je vais aller là-bas, puis si je vais là-bas, je vais prendre plein, plein de photos, puis on fera un super truc là-dessus. Oui! Parce que moi, c'est prévu, là, je veux aller là-bas, absolument. Un Twitch en direct sur la visite, puis sur tout court, on va regarder tranquillement. Ah, ça serait le fun de le cacher, des caméras, puis ça. All right! On passe au troisième! Lui aussi, je sais que c'est une fiche, là, que j'avais faite sur Estat, pas un article, mais une fiche, mais je l'aime beaucoup, parce que ça me fait penser à Metallica, puis j'aime beaucoup Metallica. C'est... c'est le sanatorium de Weaverly Hills, qui est à Weaverly Hills, dans le Kentucky, aux États-Unis. Ayez pas peur, là, on fait pas juste des maisons-tés aux États-Unis, c'est juste un add-on pour l'instant, là, il y en a partout dans le monde, après. Donc, situé dans l'état du Kentucky, à Weaverly Hills, le sanatorium est un des endroits les plus hantés. Bon, ils disent toujours que c'est l'endroit les plus hanté du monde, là. Construit... il avait été construit pour tenter les... aider les gens qui attrapaient la tuberculose, hautement contagieuse et mortelle à l'époque. Puis, le comté de Jefferson, donc où est-ce qu'était Weaverly Hills, était parmi ceux ayant le plus haut taux de malades. Donc, c'était la moindre des choses qui bâtissent un sanatorium à l'époque. Le sanatorium ouvre la première fois ses portes en 1910 comme centre d'hospitalisation pour traiter les personnes soufflant de la tuberculose. La demande de traitement devenant de plus en plus croissante. Donc, c'était au début un petit hôpital, c'est devenu... ayant une quarantaine de patients, c'est devenu un bâtiment de plus de 400 salles en 1924. Donc, il y a eu une grosse, grosse demande. Et ils ont dû faire beaucoup, beaucoup de construction pour agrandir. Donc, le nombre de patients augmente, mais aussi le nombre d'employés. Et c'est vraiment une communauté qui s'est développée sur le site de l'hôpital. La plupart des employés vivaient dans l'enceinte de l'établissement. Donc, c'était tellement gros que tu pouvais vivre là-bas. Je ne sais pas si c'était la même chose pour nous. On avait l'hôpital psychiatrique Louis H. à Fontaine, qui était comme ça aussi. Où tu peux... tu avais une communauté à l'époque. Je sais que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais tu avais vraiment un centre, des jardins, des pet shops. Il y avait plein d'affaires dedans. En fait, il y a un hôpital psychiatrique aussi à Québec. Anciennement, ça s'appelait Robert-Gufford au Saint-Michel-Archange. Lui aussi, ça a été... C'était une communauté. Il y avait leur champ qui labourait la terre. Il y avait leur usine d'électricité. C'était vraiment une mini-ville à l'intérieur d'une bâtisse. Et c'était comme un hôpital psychiatrique qui faisait travailler les patients. Puis, en tout cas, j'ai entendu dire qu'elle aussi, elle aurait des pièces hantées. Ça reste à vérifier. Mais, tu sais, c'est ce genre d'hôpital qui deviennent littéralement comme une petite ville. Parce qu'il y a une salle de billard, de bowling, de toutes sortes de choses. C'est un cinéma à l'intérieur qui est... Évidemment, aujourd'hui, tout est fermé parce que c'est devenu vraiment un hôpital comme toutes les autres. Mais, il ne reste qu'à l'époque, c'était comme courant de faire une mini-ville dans une grosse bâtisse comme ça. En fait, c'était la même chose pour Waverley Hills. La plupart, c'est des employés qui vivaient dans l'enceinte. Il y a des personnes qui se partageaient des grandes maisons au sein du territoire qui avait du zonage. Puis, il y avait des médecins qui avaient des résidences privées pour eux et leur famille. Puis, les infirmières avaient des dortoirs. Fait que c'était vraiment organisé en fonction. Personne quittait pour essayer d'éviter les contaminations. Donc, le sanatorium s'occupait aussi de se mener aux besoins d'autant de ses employés que de sa clientèle malade. Puis, il faisait aussi l'approvisionnement de nourriture, de la livraison de marchandises parce qu'on ne veut pas... Il n'était pas 100% capable de s'autosuffire. Il y avait une église autant de protestants qu'une église catholique. Je sais que c'est un détail qui peut paraître un peu insignifiant, mais pour l'époque, c'était quand même assez important. Parce que, tu sais, vraiment, la religion était très, très présente aux États-Unis. Le sanatorium ferme ses portes 51 ans plus tard, en 1961. Parce que la demande devient de moins en moins forte. Parce qu'il y a un antibiotique qui permet de traiter la maladie chez soi. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir des gros sanatoriums. Non, qui est probablement... L'antibiotique qui est probablement la pénicilline. Ça a comme été le premier antibiotique découvert dans les années 40. Donc, les patients qui vivent à l'hôpital sont transférés à un autre sanatorium qui devient lui aussi de plus en plus petit. Donc, dans le fond, ils ont commencé à réduire. Un an plus tard, donc en 1962, le bâtiment retourne en fonction, mais change d'approche. Il devient le Woodhaven Geiatric Hospital. Donc, pour un centre pour les personnes âgées. Et il est refermé en 1982 à cause d'abus et de maltraitance des employés envers les patients. Ensuite, il n'a jamais réouvert, mais il est en proie à tout le vandalisme. Ce qui était particulier avec Waverly, c'est qu'il y avait un espèce de tunnel souterrain de 500 pieds, donc d'environ 150 mètres, qui menait à une sortie extérieure près d'une voie ferrée en bas d'une colline où était construit l'hôpital. D'un côté, se situait une voie pour les employés qui marchaient à pied et une voie pour les véhicules motorisés. Entre les murs, on affirme qu'il y a près... Ah, attends une minute. Entre ces murs, quelques rumeurs affirment qu'il y a 63 000 personnes qui ont perdu la vie. Il y aurait eu une moyenne de 150 morts par année, soit un total de 8 000 décès. Et lorsqu'il y avait des décès de personnel hospitalier, cacher les défunts aux autres patients parce qu'ils voulaient, bon, éviter de détruire le moral. Tu es en train d'essayer de te faire soigner, puis tu vois tout le monde mourir autour de toi. Oui, c'est par le tunnel qui transportait les défunts. Donc, il y a comme des légendes urbaines qui racontent que le tunnel était une sorte de chute où les corps étaient chutés, pour avoir la sortie, puis même si ce n'était pas vraiment vrai. Ceux qui avaient entendu cette version-là, malheureusement, ça n'était pas vrai. Donc, il n'y a personne qui se faisait lancer dans un tunnel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs qui circulaient sur le mauvais traitement des patients. Constamment enfermés, en quarantaine, loin du monde extérieur. Il y avait des expériences sur des patients comme de la thoracoplastie, qui consistaient à scier les côtes pour que les poumons puissent se dilater. Il n'y a pas grand monde qui survit à ça, là. Mais ça, c'était, je pense, l'un des plus élevés qu'ils pouvaient faire pour essayer de restreindre la maladie. On croyait aussi au miracle des rayons du soleil. Donc, ils faisaient de l'héliothérapie avec les jeunes enfants en les exposant au soleil sur le toit du bâtiment. Donc, ils pensaient, en tout cas, que les rayons ultraviolets du soleil agissaient comme antibactériens et tuvaient la maladie en détruisant les organismes et en détruisant ainsi la maladie par la création d'une réaction de la peau avec les effets du soleil. Oui, on appelle ça le cancer. C'est ça, mais on s'entend, tu sais, des fois, tu as un coup de soleil au sol, puis un coup de soleil quand tu es en train de faire une réparation sur un toit de maison, c'est pas le même coup de soleil. Non. Fait que j'imagine pas dans un bâtiment, je sais pas combien d'étages, que là, tu cuis au soleil, puis je devine que, tu sais, s'ils veulent que tu prennes un coup de soleil, puis je devine, tu sais, c'est le premier effet que ça fait, là. Ils doivent mettre des panneaux d'aluminium vers toi, tu sais, ils doivent tout faire en sorte que ça soit pire. Ben, c'est pour ça que je parle de cancer, c'est le cancer de la peau, c'est le soleil qui est la cause directe, et le taux de cancer, justement, la réaction de la peau, ça devait noircir la peau, ça devait… Puis là, les patients mouraient plus de tuberculose, ils mouraient du cancer. Tu sais, le soleil était un peu moins fort, probablement. Tu sais, il est pas, je dis pas, il est pas à faire écrir, là, mais, tu sais, une coche moins forte. Une chance, tu sais, une chance, mais quand même, là, c'est assez intense, puis quand il faisait pas assez beau, ou que la température ne le permettait pas, on installait des lentes UV dans les champs, puis les patients devaient se faire illuminer pour reproduire les effets solaires. Tu sais, c'est un sanatorium, là, c'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours les mêmes idées. Eux, je pense pas qu'ils ont eu des chocs électriques, là, mais, tu sais, ça fait partie des expérimentations. Fait que des fois, ils testaient. C'est malheureusement comme ça que tu peux découvrir des choses, là. Ouais, mais quand on parle de choc électrique, tu sais, oui, il y en a eu des assez puissants à l'époque, mais aujourd'hui, ça fonctionne encore, ce traitement-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup moitié plus faible, parce qu'ils se sont rendu compte que ça avait pas besoin d'être fort, mais le pire là-dedans, c'est que ça fonctionne. Mais, tu sais, ils sont endormis. Ils sont endormis, les patients, pendant les traitements, ils appellent ça des électrochocs. Mais, tu sais, c'est sûr qu'au départ, ils ont essayé, ça fonctionnait, mais tu sais, c'était beaucoup trop fort, la réaction. Pour l'avoir déjà vu de mes yeux, un traitement d'électrochoc, c'est quand même très, très, très impressionnant à voir comment que le corps humain peut shaker, peut bouger, tu sais, pendant l'électrochoc. La personne, ensuite, a pas de douleur, a pas rien, est endormie, fait qu'elle s'en souvient pas. Mais, à l'époque, justement, pendant les temps des sanatoriums, pendant qu'ils faisaient des traitements, le choc était quand même, tu sais, je dirais peut-être 10, 20 fois pire, 20 fois plus intense qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a baissé vraiment le minimum pour avoir le traitement sans trop d'effets secondaires, sans trop qu'on veut pas leur griller le cerveau non plus. Mais, je comprends qu'ils ont essayé beaucoup de choses sur les patients, qu'ils se disaient probablement, ils vont mourir de toute façon, autant essayer tout ce qu'on peut pour essayer de faire des découvertes scientifiques. Puis, c'est sûr que c'est triste pour les victimes, tu sais, c'est sûr que c'est triste pour les victimes, mais tu sais, dans certains cas, ils ont probablement dû découvrir des choses. Je dis pas que j'accepte ce qui a été fait, pas du tout. Non, non. Mais, tu sais, quand tu as comme, tu dis, ben, la famille se dit, ils vont mourir, donc ils peuvent faire à peu près n'importe quel traitement, puis en plus d'avoir coupé du reste du monde, ils ont aucune façon de se plaindre pour s'en sortir non plus. Hum hum. Ouais, c'était une autre façon de voir les choses aussi. T'étais pas volontaire, mettons, beaucoup dans ces époques-là. T'avais comme pas le choix rendu là. Il y en a qui c'était pire. J'en ai des cas pas pire quand ils s'en viennent tantôt. Donc, au niveau des faits paranormaux, des ombres. Depuis 1961, les gens disent voir des ombres mystérieuses, des orbes, ou entendre des voix. Il y en a qui disent qu'on raconte qu'on peut sentir des odeurs de petit déjeuner très tôt le matin dans la cafétéria du bâtiment. Un peu comme si l'espèce de routine qu'il y avait à l'époque se perpétuait. Hum. On peut aussi dire dans une pièce qu'un esprit d'un vieillard habillé en blanc est dans cette cafétéria. Bien que personne puisse l'identifier, on croit que ce serait un... On croit que ce serait un employé qui a été infecté à la tuberculose. Et qui en serait mort. Des fantômes de vieilles dames. Il y en a plusieurs qui implorent qu'on vienne à son secours. Elle aurait des poignées des jambes littéralement enchaînées. Et des empreintes de sang sur des chiffrilles. Il y aurait eu des cas d'apparition fantomatique d'enfants. Parmi ceux-ci, il y aurait eu une Mary qui entrait le troisième étage de l'établissement. Elle jouait avec une balle constamment à plusieurs reprises. Et des gens auraient entendu des sons de balles qui rebondissent sur le plancher ou dans les escaliers. Des enfants peuvent aussi être entendus sur le toit du sanatorium. Quelques personnes auraient entendu la comptine Ring Around the Rosie. Je ne la connais pas, ça doit être une comptine américaine. Je ne connais pas non plus. Tout l'ensemble du sanatorium, le quatrième étage, est le plus perturbé. Il y aurait des manifestations physiques plus fréquentes. Des ondes, des apparitions en corps. Des mouvements d'objets. Des portes qui claquent. Des voix dans le célèbre tunnel de la mort. Et d'autres faits qui ont provoqué la frousse à des gardiens de nuit. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui se promenait souvent pour essayer d'éviter qu'il y ait des gens qui saccagent. Même si ça a été quand même fait. Il y a eu des phénomènes de voix électroniques qui ont été enregistrées dans le tunnel de la mort. Je ne les ai pas mis en lien, mais je pense que ça s'ouvrait peut-être sur YouTube. Il y avait beaucoup... Le cinquième étage, il y a une salle en particulier au cinquième étage qui est la salle 502. Il y a beaucoup beaucoup de rumeurs et légendes. C'est un étage qui servait aux personnes qui souffraient de tuberculose et d'aliénation mentale. Il n'y a pas d'événement particulier, mais souvent les gens sont attirés par la salle. On dirait que deux infirmières se sauraient enlever la vie là-bas. La première en 1928. La deuxième en 1932. Et personne ne sait si... Il y en a un suicide confirmé. L'autre, ils ne savent pas si c'est un suicide ou un homicide. Ils ne sont pas certains. Mais ils entendent souvent une voix qui crie sortez à plusieurs reprises. Quelqu'un qui crie là. C'est toujours dans la salle 502 ça. Au niveau des médias, il y a plein 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 de personnes qui sont allées faire des visites, des prises de sondes de PVE. Je pense que sur YouTube, vous devriez en trouver quelques-uns. Et pourquoi je parlais de Metallica plus tôt, c'est que la chanson Sanatorium fait référence à ce Sanatorium-là. Sur tous les Sanatoriums, c'est vraiment Waverly Hills pour la chanson de Metallica Sanatorium. Et c'est tout pour cela? Est-ce que tu avais des commentaires? Des commentaires! En fait, c'est sûr que quand il y a une place qui est reconnue comme hantée à ce point-là, c'est sûr qu'il y a plein d'émissions de télé qui y vont puis qui finissent par trouver des choses. Mais même encore là, quand une émission de télé va dans un endroit, j'ai l'impression que s'ils trouvent à rien, ils s'organisent pour trouver quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a peut-être des choses que ça a été monté. Je ne dis pas que ce n'est pas hanté du tout. Puis tu sais, ça me fait penser, avec la pandémie qu'on vit présentement, il y a eu des endroits où est-ce qu'il y a eu vraiment, tu sais, comme beaucoup de morts, qu'il y a eu des infections avec des employés et tout. Et cette histoire-là me fait penser à ça. Ça me fait penser que la pandémie actuelle de COVID va-tu causer des nouvelles hantises, des nouveaux hôpitaux à suivre, à vérifier dans quelques années parce que ça va être quelque chose. Je suis à peu près convaincue que ce qu'on vit présentement, on va en reparler dans, tu sais, comme 20, 30, 50 ans, comme quoi que, hey, telle aile de l'hôpital où est-ce qu'il y avait les malades les plus, tu sais, les plus atteints de la COVID-19, c'est maintenant hanté. On les entend, tu sais, sous respirateur, on les entend ici, on les entend ça. Ça, en fait, c'est assez macabre ce que je vais dire, mais j'ai quand même assez hâte de voir si ça va créer des nouvelles hantises. Ou s'il y a des nouvelles personnes qui vont essayer de s'en servir pour se faire de l'argent. Ah, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Il y a plein de places, mais on va le voir plus tard, c'est sûr que ça va avoir un effet. Ben oui. Juste à l'espèce d'île aux États-Unis, mais là, je ne l'ai pas dans la liste, là, mais il y a une île où ils mettaient toujours des cadavres, là. Puis avec la COVID, c'est l'endroit où ils mettent des cadavres quand c'est des gens qui ne sont pas connus, les John Doe, qu'ils appellent. Oui. Ils finissent toutes là, mais il y a, pendant le COVID, aux États-Unis, quand c'était l'enfer, ils envoyaient des corps-là parce qu'il n'y avait plus de place. Fait que dans quelques années, c'est sûr, c'est sûr, on va avoir des nouvelles de cette place-là, je suis garantie. Ben, des terrains hantés, parce que tous ces corps-là sont enterrés à la même place, donc... Ça, on va en parler plus tard parce que j'en ai un sur des... Ouuuh! C'est un théâtre qui est utilisé comme plateforme pour faire du vaudeville, il a été renommé le Capital Theatre en 1927, et il est aussi reconnu comme le GQ Lawson Capital Theatre. C'est un théâtre, donc, qui fait du vaudeville où les clients payent entre 10 et 75 sous par représentation. Quand même, hein, les prix ont augmenté un petit peu! Légèrement, légèrement! Le théâtre passe dans les mains de Harkinson Harris, vaudeville en 1923, et celle de Louis Marcus, maire de Salt Lake City, en 1927. Je ne sais pas si je l'ai dit que le Capital est à Salt Lake City, je m'excuse, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. Il y a des réservations, ça devient un des plus gros, je pense, théâtre. On a des pièces comme My Fair Lady et RV, c'est des trucs qui, c'était des grosses pièces de théâtre à l'époque. En 1949, il y a un incendie dans le théâtre provoqué, et l'incendie a provoqué le décès d'un jeune, un placeur de 17 ans, Richard L. Duffin. Donc, lors d'une représentation double de Rita Hayworth, c'était une actrice quand même assez connue, là. Il y avait une représentation pour, en honneur du jour de l'indépendance, donc le 4 juillet 1949, un feu s'est déclaré dans les sous-sols, et Richard était l'assistant du gestionnaire qui était présent ce soir-là. Il a demandé de l'aide à ses collègues pour investiguer ce qui se passait, et les flammes se sont propagées à une vitesse folle. Son collègue s'est échappé, mais pas Duffin. Donc, il explique... Cette théorie explique que c'est des bonbonnes d'oxygène qui auraient éclairé une explosion qui aurait tué la victime, qui suite à une grande inhalation de fumée. Fait que, dans le fond, c'est ça, il y a eu une explosion, puis des fumées qui restaient là, achevées, malheureusement. C'est la seule victime de la tragédie du feu. Au niveau des apparitions, donc à plusieurs reprises, les employés de nuit ont expliqué avoir eu des interactions avec un fantôme farceur qu'ils appelaient tous George. George, c'est un troll de l'époque. Donc, George, il détache les prises électriques des socs-mureaux, il s'amuse avec les lumières et les projecteurs du théâtre, quelques minutes avant les performances théâtrales. C'est pas pratique, ça. Il aime... Dans le fond, il aime créer des instants de panique, juste avant que le rideau, il se lève. Donc, des fois, c'est déplacer un objet ou éteindre un élément important pour la pièce. Il aime aussi jouer avec les virous de porte. Donc, des fois, les acteurs qui étaient pris dans l'horloge ou des trucs comme ça. Ou des gens du théâtre qui étaient pris en dessous de la scène. Puis, très peu de temps après, magicalement, s'est débarré. Donc, c'est pas... C'est pas... C'est vraiment des farces. C'est pas rien de méchant. Généralement, probablement que la personne, elle chiale puis la porte, il débarque. Il veut pas être méchant, mais il s'amuse à faire peur. Le monde autour de lui, il crée la panique. Oui. Exactement. Selon les Ghost Hunters... Ben, le Utah Ghost Hunters Society, George est un un sur plusieurs fantômes qui résideraient dans le théâtre. Il y aurait d'autres fantômes. C'est probablement des acteurs. décédés qui aimaient beaucoup l'endroit ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment le petit farceur de toute la petite troupée qu'il y a là. Il y a pas... C'est pas un endroit... Ben, je pense pas que ce soit un endroit que tu peux visiter en payant, mais tu peux toujours aller voir des pièces de théâtre là-bas. Il y a probablement eu des rénovations entre temps, par contre, mais c'est ça. C'est pas quelque chose de déplacé ou mesquin, c'est juste un petit farceur. Fait que lui, il continue d'aimer son travail, mais d'une autre façon... Il y aurait d'autres fantômes aussi qui seraient inclus là-dedans, là. Oui, mais pas... Tu sais, je pense que sur des photos, il voit une femme habillée avec une... c'est comme une dame blanche avec une grande robe d'époque. Ça devait être moi! Il y a deux, trois photos sur le web... Oui, c'est ça! Mais il y a deux, trois photos sur le web qui se trouvent... Tu sais, c'est sûr que, comme je te disais, en podcast, c'est plus difficile à vous le montrer, mais si vous faites des recherches, vous allez le voir. Il y en a... Des fois, c'est sûr, il faut faire attention, il y en a qui font comme des faux articles, ou un article sur le BBC, pis là, ils font comme un faux montage, là, pour montrer qu'il y avait un fantôme, pis c'est une histoire d'un fantôme, là, mais il y a deux, trois photos que c'est flagrant, là. Il y a vraiment une dame blanche, ou un truc comme ça. Pis ça a l'air, c'est ça, on dirait des acteurs. Je trouve ça cute! Je trouve que c'est une belle histoire! Tu sais, tu n'as pas besoin tout le temps d'être glauque, l'histoire de maison ou de place santé, mais celle-là, elle est juste le fun. À vie personnelle! Non, je suis d'accord, elle est quand même assez amusante, celle-là. Donc, on va couper ça pour aujourd'hui, et on va continuer sur un prochain épisode, parce que sinon, on va faire quatre heures de podcast sur les maisons hantées. C'était super intéressant ce qu'on a eu comme épisode. Je ne vais pas, tu sais, donner tout de suite mon impression, ça va être sur le prochain, la partie 2, que vous allez avoir nos impressions. Vous le saurez plus tard! Donc, sur ça, on vous souhaite une excellente semaine, pis on espère vous voir à la suite! Oui, bonne semaine!